Oui, c'est Alain ? Alain Michel ? Oui, bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, monsieur. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et M6 et je suis avec votre client Jérémy Hénac qui nous dit vous avoir commandé des fenêtres. Oui. Voilà. Alors, il y a deux, trois petites choses que je voulais voir avec vous. Déjà, est-ce que vous lui avez vendu sous quelle société, s'il vous plaît, monsieur Lecker ? Mais ces fenêtres, on les a, ces fenêtres, monsieur. Oui, mais ce n'était pas ma question. Vous, c'est quelle société qui lui a vendu, s'il vous plaît, les fenêtres ? Nous, c'est la société Cortiso qui a fabriqué les fenêtres. La société Cortiso, parce qu'apparemment, je le dis sous contrôle de mon enquêtrice, il y a une société qui dit que vous auriez peut-être utilisé un peu leur nom et encaissé l'argent. Vous avez fait un devis au nom d'Arco ? Vous avez fait un devis au nom de Arco ? Oui, au début, c'est Arco qui devait fabriquer. Du coup, c'est Cortiso qui a repris le dossier. On est passé par l'usine directement. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez les fenêtres. Et pourquoi vous ne lui livrez pas, monsieur, puisqu'il les a commandés ? On va lui livrer. Mais il ne me répondait plus. Il ne me répondait plus. On s'est disputé. Donc, qu'est-ce que vous lui disiez ? Alors, moi, je sais, monsieur, que vous l'avez appelé à plusieurs reprises où vous lui avez dit qu'il fallait qu'il arrête de vous casser les... Vous voyez ce que je veux dire ? Et compagnie. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, monsieur, c'est... Lui, il n'attend qu'une chose, c'est les fenêtres. Ça fait un nom. Il n'y a pas de souci. Oui, mais... Non, non, ça ne fait pas du tout un an. Ça fait quatre mois et il y a des problèmes d'approvisionnement, je lui ai dit. Attends, alors... Donc, là... Non, non, ça ne fait pas quatre mois. On va parler jusqu'à... Monsieur, 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 deux secondes. Je vous explique. Donc, là, je vous explique. Je vais voir avec Liderplast, qui a les menuiseries. Mais elles sont où, les fenêtres, là ? Les fenêtres, elles sont à l'usine. Alors, elle est où, l'usine ? D'accord. En Roumanie. D'accord. Donc, elles sont toujours en Roumanie. Elles n'ont pas quitté... Elles sont toujours en Roumanie. Mais vous avez dit à ce monsieur, écoutez-moi, vous avez dit à ce monsieur... Mais on peut les expédier, monsieur. Non, mais attendez, 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 c'est important. Vous lui avez dit qu'il y avait un problème de camion. Oui, tout à fait. Et donc, ça fait combien de temps qu'il empanne, le camion ? Mais ça, il n'y a pas de panne de camion. Oh, putain. Appelez-la à la société Liderplast. D'accord. Alors, Charlotte. Alors, quand même, le devis que vous avez fait signer, il y a un numéro de Siret dessus, un numéro de Siret qui correspond à la société Arco. Oui, tout à fait. Parce qu'Arco travaille aussi avec la même société de fabrication. Mais le souci, c'est qu'eux ont un courrier en disant que ce devis, ils ne l'ont pas, que vous avez pris l'argent pour vous, que vous travaillez à votre compte. Bon, on va appeler Arco. Est-ce qu'on peut appeler Arco ensemble, monsieur ? Là, je vous explique. Là, je n'ai pas le temps. Je vais appeler Liderplast. D'accord ? Et je vais le faire appeler par Jérémy directement. Alors, est-ce que monsieur, je ne sais pas, il ne vaudrait pas mieux le rembourser maintenant parce que je ne suis pas certain, monsieur, que... Vous allez me donner, si ça ne vous ennuie pas, le nom du fabricant. Vous les avez payés, vous, les fabricants ? Oui. D'accord. Donc, vous les avez. Pourquoi ils ne vous envoient pas, puisque vous les avez payés qu'elles sont fabriquées, rappelez-moi ? Parce qu'il n'y a pas eu de transports qui ont été effectués. D'accord ? D'accord. Et ça, depuis combien de temps, il n'y a plus de transports de Pologne, de Roumanie ? C'est un truc de fou. Ah oui, c'est sûr. Alors là, on est tous d'accord là-dessus, c'est un truc de fou. Monsieur, regardez... Il y a une société qui vend des fenêtres, mais elle n'assure pas le transport. C'est bien ça ? Regardez, je vous explique. Oui. De suite, j'appelle la société Leader Plast et je vais lui faire expédier de suite les menuiseries. C'est bon ? Mais monsieur... C'est bon, ça m'a fatigué votre... Mais pourquoi vous l'avez... Ça m'a fatigué votre... Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avant ? Pourquoi il a fallu que j'appelle pour que vous fassiez ça ? Parce que lui, il pensait que je ne sais pas quoi, que ce n'était pas fabriqué. C'est là, je l'ai envoyé en plus en photo et tout. Alors, monsieur Léquer, un autre mot avec... Vous avez dit juste avant que c'était de marque Cortiso et là, vous venez de changer de marque. Alors, c'est quelle marque ? Cortiso, c'est les profilés. D'accord. Et quelle est la société qui a encaissé le chèque, monsieur ? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît ? La société, c'est Arco Fenêtre. Arco Fenêtre a encaissé le chèque de Jérémy Hénac. On est d'accord ? Parce que je vais les appeler. Exactement. Voilà. C'est sûr, hein ? C'est sûr. Bon, donc j'appelle. Appelez-moi, s'il vous plaît, la régie Arco Fenêtre. Bon, monsieur, c'est bon, je vous laisse. Oui, oui. Je m'en occupe. Alors, nous, on continue. Encore une fois, attention, parce que s'ils nous disent, je vous rappellerai, s'ils nous disent que vous avez pris l'argent qui leur était dû... Monsieur, 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 je vous explique. Là, maintenant, d'accord, je vais appeler Lidor Place, je lui fais expédier les menuiseries, on n'en parle plus. Merci, au revoir. Alors, juste, une dernière chose, monsieur, et après, je vous laisse tranquille. Je vais vous faire écouter quelque chose, parce que vous semblez dire qu'il y a des problèmes. Voilà ce que vous auriez dit, vous allez me le confirmer si ce n'est pas vous, à Jérémy Hénac. Qu'est-ce qu'on peut écouter, s'il vous plaît ? Stop, d'accord ? Tu m'as donné 1800 euros, 1900, je m'en bats les couilles. Ok, alors merde. Là, je suis avec ma femme, arrête de me rendre fou le soir. Allez, je t'appelle demain, je m'occupe de ton truc, de tes volets, de ton oeil de bœuf. Ça arrive. Alors, est-ce que c'est vous, ça ? Oui, d'accord, monsieur Courbet. Allô, allô, allô ? C'est bon, maintenant, je suis en train de vous dire que c'est bon, je fais un plaisir de plage, je lui fais expédier ses fenêtres. Alors, c'est bon, vos salades, maintenant. D'accord ? Sinon, écoutez, vous allez aller chercher en Roumanie les fenêtres, ok ? D'accord, je veux bien, mais si j'ai un transport, mais apparemment, il n'y a pas de transport. Ok, bon. Alors, arrêtez de me rendre fou, je lui ai dit que je m'en occupe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, monsieur ? Comme il a donné un petit chèque, comme il les a commandés il y a un an, il s'était dit qu'il pourrait peut-être les avoir assez rapidement. C'est pas il y a un an, arrêtez de dire, c'est il y a quatre mois ! Alors, la commande date de quand, le devis, la chèque qui date de quand ? Effectivement, c'est 30 septembre 2021, mais ça n'empêche que le délai raisonnable dans lequel vous deviez livrer est largement dépassé aujourd'hui, monsieur. Non, c'est quatre, là on est passé sur des délais de quatre mois. Il les reçoit quand, alors, du coup, les fenêtres ? Là, je lui fais, je vois et je lui fais expédier, là, le prochain transport, il y aura ces quatre mois. Monsieur, je vous rappelle, monsieur Léquerre, je vous rappelle dans dix jours, pour savoir où ça en est, d'accord ? Dans quinze jours, vous me rappelez ? Dans quinze jours. Et là, on appelle Arco pour savoir, parce qu'apparemment, Arco a dit des bêtises. Non, mais c'est bon, c'est bon. Si, si, on va les appeler quand même, bon, c'est pas grave, pour savoir s'ils ont dit des bêtises, puisque c'est eux qui ont cassé le chèque. Ça se passe sur M6RTL dans une seconde.